Invoquant Apollon, le dieu du soleil et des Jeux olympiques, la grande prêtresse allume la torche à partir d'un rayon de soleil, exactement comme cela se faisait il y a plus de 25 siècles, lorsque les premiers Jeux olympiques ont été organisés. La date des premiers Jeux olympiques est 776 avant Jésus-Christ, lorsque les premiers Jeux olympiques ont eu lieu dans l'ancienne Olympie, dans le Péloponnèse occidental. Au début, ce n'était qu'une petite fête locale qui ne durait qu'un jour, mais plus tard, au fur et à mesure que l'engagement grandissait, de nouveaux sports ont été ajoutés et les Jeux ont fini par durer 5 jours entiers. Les Jeux ont commencé comme un événement religieux, au cours duquel les athlètes du monde entier se sont affrontés pour honorer Zeus, le roi des dieux antiques. Les athlètes se rendaient au temple de Zeus à Olympie pour concourir dans un seul sport. Les premiers Jeux olympiques ont commencé avec une seule épreuve, la course à pied sur 100 mètres, disons, et cela a duré plusieurs années. Puis, on a commencé à ajouter d'autres sports et on a fini par avoir de nombreux sports, comme le lancer de disques, le javelot et la course avec une armure complète. Alors que seuls les hommes étaient autorisés à concourir, il y avait également une épreuve plus petite pour les femmes. Les Jeux étaient dédiés à Hera, l'épouse de Zeus et reine des dieux, et avaient lieu tous les 4 ans. Ils ont pris fin en 394 après Jésus-Christ et n'ont été relancés qu'en 1896. Depuis qu'ils ont décidé de faire revivre les Jeux olympiques, Athènes a été choisie à juste titre, comme le lieu où les premiers Jeux olympiques modernes devaient avoir lieu. Et la signification était que nous avions des Jeux olympiques modernes, mais qu'ils se déroulaient dans un stade antique qui se trouvait toujours dans la capitale moderne de la Grèce. Beaucoup de choses ont changé depuis, de l'ajout de nouveaux sports et de nouvelles épreuves au prix que les athlètes reçoivent pour leur victoire. Mais une chose reste inchangée, la fierté de représenter votre pays. L'amour que je reçois des gens est énorme. J'ai l'impression de ne pas goûrir seulement pour moi, mais aussi pour eux. Je n'oublierai jamais mon arrivée dans ma petite ville de Crète après les Jeux olympiques. Je marchais dans la rue et les gens m'aidaient, me prenaient dans leurs bras et pleuraient. Historiquement, les Jeux olympiques ont symbolisé non seulement le début d'un événement athlétique, mais aussi une trêve entre des cités-états qui s'affrontaient durant la compétition. Et jusqu'à aujourd'hui, la trêve olympique est encore signée avant chaque édition des Jeux, ce qui souligne le rôle des Jeux olympiques comme symbole de paix et d'unité.